On considère la fonction f de x est égale à sinus de 2βx sur 1 plus x au carré, où β désigne un paramètre réel strictement positif. Deux questions. Première question, en discutant s'il y a lieu en fonction de la valeur de β, A détermine le domaine de définition de f, B étudie la parité de la fonction, C détermine les éventuels asymptotes de son graphe et D calcule f'. Deuxième question, détermine toutes les valeurs de β pour lesquelles la fonction f s'annule en un point d'abscisse x étoile strictement positif, où f présente également un minimum local, comme sur le graphique ci-dessous. Comme cette fraction est définie pour n'importe quel nombre réel x, et comme le sinus est défini sur tout l'ensemble R, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R. Pour déterminer la parité d'une fonction, on calcule f de moins x, ici c'est donc le sinus de 2 fois β fois moins x divisé par 1 plus le carré de moins x, c'est-à-dire sinus de moins 2βx sur 1 plus x carré, et comme le sinus est impair, nous pouvons faire passer le moins devant le sinus, et nous trouvons ainsi que f de moins x est égal à moins f de x, et par conséquent le f est impair. Comme la fonction f est continue sur tout l'ensemble R, il ne peut pas y avoir d'asymptote verticale. Pour déterminer une asymptote horizontale, on calcule la limite à l'infini de f de x. La limite à l'infini du sinus de 2βx sur 1 plus x carré sera déterminée par, d'abord on calcule la limite de cette fraction rationnelle lorsque x tend vers l'infini, et comme le degré en bas est plus grand qu'en haut, cette limite ça donne 0, donc la limite que nous cherchons c'est le sinus de 0, c'est-à-dire 0. Comme en plus et en moins l'infini nous trouvons comme limite un nombre réel, c'est que des deux côtés il y a une asymptote horizontale d'équation cartésienne y est égale à 0. Donc l'axe des x est asymptote horizontale de la fonction en moins l'infini et en plus l'infini. Et comme des deux côtés nous avons une asymptote horizontale, il ne peut pas y avoir d'asymptote oblique. Pour calculer la dérivée de f', nous calculons bien sûr la dérivée de cette fonction composée. C'est donc la dérivée du signe, c'est-à-dire le cos exprimé en cette fraction, multipliée par la dérivée de cette fraction, comme ceci. La dérivée de la fraction, c'est la dérivée du numérateur, c'est-à-dire 2β, fois le dénominateur, donc 1 plus x², moins le numérateur 2βx fois la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire fois 2x, divisé par ce dénominateur au carré. Au numérateur, on peut mettre 2β en évidence, ainsi on obtient cette fraction-là, et x² moins 2x², c'est moins x², d'où la dérivée f' demandée. Passons à la question 2. Nous savons par l'énoncé que x étoile doit être strictement positif et que β doit également être strictement positif. Nous savons que le f de x étoile doit être égal à 0. Par conséquent, nous savons que le sinus de cette fraction doit être égal à 0. Nous savons aussi que le f' de x étoile doit être nul. Par conséquent, on exprime le f' que nous venons de calculer en x étoile. Ça donne ce produit-là qui doit être nul. Mais comme le sinus et le cosinus d'un même nombre ne peuvent pas être simultanément nuls par la loi fondamentale de la trigonométrie, nous savons que ce cosinus n'est pas nul. Par conséquent, c'est cette fraction-là qui doit être nul. Mais le 2β n'est pas nul puisque β est strictement positif et ce carré-là n'est pas nul non plus. Il est strictement positif. Par conséquent, c'est 1 moins x étoile au carré qui doit être nul. Cette différence est nul lorsque x étoile est égal à moins 1 ou 1. Mais comme x étoile doit être strictement positif, x étoile doit être égal à 1. Donc, retenons déjà que x étoile doit être égal à 1. Maintenant, le β. Mais comme x étoile est égal à 1, nous pouvons remplacer le x étoile là et là par 1. Et cette fraction donne alors 2 fois β fois 1 sur 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire 2 β sur 2, donc β. Donc, cette condition-là dit que le sinus de β doit être égal à 0. Et pour conséquent, le β doit être un multiple entier de π, mais comme β n'est pas nul, ça se voit là, ce multiple k ne peut pas être nul. Et comme β est strictement positif, ce k entier doit être un nombre naturel. Donc, le x étoile est égal à 1 et le β est égal à k fois π, où k est un nombre naturel non nul. Pour déterminer un minimum de f en x étoile égal à 1, il faut faire un tableau de signe de la dérivée f' au voisinage de 1. Voilà f' de x. Nous venons justement de constater que le cosinus de cette fraction en x étoile égal à 1 ne s'annule pas. Et comme ce cosinus ne s'annule pas en 1, il ne s'annule pas dans un voisinage suffisamment petit proche de 1. Et par conséquent, ce cosinus a nécessairement le même signe que le cosinus de 2β x 1 sur 1 plus 1 au carré. Et cette fraction, ça donne exactement β. Autrement dit, au voisinage de 1, ce cosinus a le même signe que le cosinus de β. Et par conséquent, il y a deux cas à traiter au voisinage de 1. Ou bien le cas est pair et non nul, ou bien le cas est impair. Si k est pair et non nul, ça signifie que k peut s'écrire sous la forme 2 fois un nombre naturel non nul. Et alors, le β, c'est 2 fois n fois π, donc n fois 2π. Et dans ce cas, le cosinus de β est égal à 1, c'est-à-dire strictement positif. Dans le deuxième cas, le k peut s'écrire sous la forme 2 fois un nombre naturel quelconque plus 1. Et comme β est égal à k fois π, ça signifie ici que β est égal à n fois 2π plus π. Et donc, le cosinus de β est égal à moins 1 et est par conséquent strictement négatif. Analysons le premier cas où β est égal à n fois 2π avec n nombre naturel non nul et où donc le cosinus de β est strictement positif. Nous allons faire un tableau de signes de cette dérivée f' de x au voisinage de 1, sachant que ce facteur-là a le même signe que le cosinus de β. Dans ce tableau de signes, pas besoin de tenir compte de 2β, puisque 2β est strictement positif. Pas besoin non plus de tenir compte de ce dénominateur, vu qu'il est également strictement positif. Donc, dans ce tableau de signes, nous allons faire une ligne de signes pour ce facteur 1 moins x au carré et une ligne de signes pour ce cosinus, c'est-à-dire pour le cosinus de β. Lorsque x est égal à 1, ce binôme s'annule. À droite du 1, le binôme est strictement négatif. Et à gauche de ce 1, ce binôme est strictement positif. Dans ce premier cas, le cosinus de β est strictement positif, donc comme ceci, seul au voisinage de 1. Et donc voilà la ligne de signes pour f'. Là où f' est strictement positif, la fonction croit. Là où f' est strictement négatif, la fonction décroit. Et puisqu'en plus f' s'annule en 1, c'est que la fonction f atteint en 1 un maximum. Or, il nous faudrait un minimum. Par conséquent, ces valeurs pour β ne conviennent pas. Analysons maintenant le deuxième cas où β est égal à n fois 2π plus π, avec n nombre naturel quelconque, et où donc le cosinus de β est strictement négatif. De nouveau, nous allons faire un tableau de signes de ce f' de x au voisinage de 1, sachant bien que ce facteur-là, il y a le même signe que le cosinus de β. Donc, voici ce tableau de signes. De nouveau, pas besoin de tenir compte de 2β, vu qu'il est strictement positif. Pas besoin de tenir compte de ce dénominateur non plus, vu qu'il est strictement positif. Le 1-x² s'annule en 1. À droite de 1, il est strictement négatif, et à gauche de 1, il est strictement positif. Au voisinage de 1, le cosinus de β est partout strictement négatif, d'où ces trois signes moins. D'où aussi cette ligne de signes pour f' de x, et là où f' est strictement négatif, le f décroît, là où f' est strictement positif, le f croît, et en plus, le f' s'annule en 1. C'est que en 1, la fonction f atteint bien un minimum. Donc, les valeurs possibles pour β cherchées, ce sont les valeurs β est égale à n fois 2π plus π, c'est-à-dire β est égale à 2n plus 1 fois π, et ce, pour n'importe quel nombre naturel n. Sous-titrage Société Radio-Canada